La capitale politique de notre IPI a été le théâtre de deux grands événements ce samedi 23 avril 2022. Si l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football qui se déroulait à la Fondation FHB pour la Paix a capté et retenu l'attention de tous, il est à noter qu'au même moment, se tenait l'investiture de M. André Djroyoboukoua, comme chef de la communauté Hachan de Yamoussoukro en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives dont le maire Généran Gbéjean et les représentants du ministre-gouverneur Beugré-Mambé l'honorable Akei Bernard et la représentante du ministre Diarassouba Souleymane, l'honorable Sarata Touré. Cette cérémonie qui a suscité le déplacement de plus de 45 chefs de village Hachan sur la capitale politique était riche en son nez en couleurs. Après la libation faite par M. Kwame Basile, représentant du chef de N'Gokro et la prière dite par le pasteur Yapo Hermant, Mme Sandrine Fort a au nom du comité d'organisation salué et remercié toute l'Assemblée et particulièrement les autorités politiques et administratives qui ont fait le déplacement. Il a également remercié les chefs de village Hachan qui ont fait nombreux le développement sur Yamoussoukro. Après son investiture comme le désormais chef de la communauté Hachan de Yamoussoukro, M. André Djroyoboukwa a, à son adresse, exprimé sa gratitude envers les autorités politiques et administratives qui lui ont témoigné leur affection malgré leur calendrier chargé. Il a également remercié les chefs de village Hachan qui ont fait nombreux le développement sur Yamoussoukro. C'est la première fois que tous les chefs Hachan se déplacent à l'intérieur du pays pour soutenir leurs frères. « Je vous en remercie », a-t-il indiqué avant de les exhorter à tout mettre en œuvre pour que la paix, l'harmonie et l'amour règnent entre tous les fils et filles Hachan. Il a également demandé à ses frères Hachan vivant à Yamoussoukro et qui n'ont pas encore adhéré à la communauté de le faire et qu'ils n'attendent pas d'être dans une situation délicate avant d'agir. Le vivre-ensemble L'honorable Sarata Touré a invité les chefs qui sont des auxiliaires de l'administration à porter haut et loin le vivre-ensemble prôné par le chef de l'État Son Excellence Alassane Ouattara. C'est sur des conseils prononcés d'abord en français puis en langue Hachan que le représentant du parrain le ministre-gouverneur Robert Blegre-Mambé, l'honorable A.K. Bernard a clos cette cérémonie. Il a, pour sa part, exhorté tous les chefs de village et les chefs de communauté Hachan résidant à l'intérieur du pays à pratiquer l'amour et la cohésion en leur sein. Lire aussi chefferie de la communauté Hachan, André Djroyoboukwa investit le 23 avril 2022, ce que pensent les populations soulignons que outre les 45 chefs de village Hachan qui ont effectué le déplacement sur Yamoussoukro, plusieurs chefs de communauté résidant dans les villes ou régions non loin de la capitale politique étaient présents pour soutenir leur frère André Djroyoboukwa. Sous-titrage ST' 501